dans cette vidéo on va voir comment se forment les roches métamorphiques on dit que le granit d'un massif était venu de la profondeur que c'était des masses de magma qui montaient vers la surface du sol en soulevant en bouleversant les couches de roches sédimentaires formant ce sol et le sous-sol ces masses de magma sont très chaudes et les pressions sont considérables des liquides et des gaz brûlant chargé de minéraux dissous sortent de ces magmas et vont vers la surface alors les roches sédimentaires vont être transformés les éléments qui les forment vont être vendus par la chaleur et déplacés ils cristalliseront quand la température deviendra normal les eaux et les gaz déposeront leurs minéraux tous ces cristaux conserveront la disposition feuilletée que la pression donne aux roches sédimentaires et voilà des schistes cristal informés on sait à ce qui se passe quand vous posez une tige de fer rougi au feu sur une planche là où la tige brûlante touche le bois celui-ci brûle et tout autour il y a une zone où le bois n'a pas brûlé mais où il a commencé à se transformer en charbon les noircis un peu plus loin il est seulement marrant et plus loin il est à peine jaunie ainsi tout près du granit ont les roches les plus transformés guinès et en s'éloignant il y a de moins en moins de transformation les cachistes puis schiste ordinaires ou ardoises remarquez que le granit lui-même est transformé au bord du massif en effet son magma s'est trouvé mélangé aux rouges sédimentaires fondus c'est là que l'on peut trouver les guinès granit 8 et aussi des morceaux de rouges sédimentaires pas entièrement fondus on a signalé que les rouges sédimentaires autres que les argiles peuvent elles aussi subir des transformations en particulier se trouver cristallisé ainsi les calcaires deviennent les marbres et les grès devient les guardites le charbon est peut-être devenu du graphite ce genre de formation que nous voulons de voir qui est dû à l'arrivée du magma dans les couches sédimentaires est appelé le métamorphisme de contact contact direct du magma et des roches ce n'est pas le seul on peut trouver des roches métamorphiques sur une épaisseur de plusieurs milliers de mètres tout à l'heure c'était en plus sur quelques centaines et on peut en trouver s'étendant sur des milliers de kilomètres de surface dans ce cas la formation est un peu différente ce sont les roses sédimentaires qui au cours des millénaires s'accumulent sur de très grandes épaisseurs en peu à peu descendu par l'effet de leur poids parvenant près du magma ces roches ont suivi toutes les actions que nous avons vu tout à chaleur chaleur pression minéraux fondus et se sont donc transformés mais lentement et presque calmement pour celle qui était un peu plus loin du magma de sorte qu'on peut même y trouver encore des fossiles dans ce cas comme les transformations se sont faites sur de grandes distances et de grandes épaisseurs on dit qu'il s'agit de métamorphisme général enfin il existe un dernier genre de métamorphisme dit de mouvement ou de frottement il est facile à comprendre quand deux couches du sol frotte violemment l'une contre l'autre en cours de mouvement du sol ce frottement cause de la chaleur vous vous frottez les mains quand vous avez froid et les deux surfaces s'échauffent il y a formation d'une mince couche métamorphique en cet endroit c'est d'ailleurs quelquefois la seule preuve du mouvement m Sous-titrage ST' 501